Il y a un micro qui arrive. C'est la caissière qui n'a pas ? La rapide caissière. En 96, je suis venu présenter un film que j'avais fait, comme Joseph, tout seul, une sorte de journal, dans cette salle, et à une heure. Parce que le propriétaire, Diamantis, le mari de Madame Diamantis, m'avait proposé une ou deux semaines, une ou deux semaines, et en me disant, comme ça, votre film aura une existence. Cette salle, pour moi, est aussi un historique. C'est ici, quand j'étais étudiant, je venais voir la salle à Mendre, les films de Marcel Hanoun et les films de la Cavalier. Je suis d'autant plus heureux que nous soyons tous ici aujourd'hui. et c'est une aventure merveilleuse. Je voulais vous remercier, d'ailleurs, d'être présent. Remercier la salle, Alain, un rôle de Manin qui a fait un travail formidable pour la science d'aujourd'hui, en particulier. Et voilà, donc vous allez voir les deux films. Alain, peut-être, vous avez deux ou trois mots à dire là-dessus. Je n'ai pas envie de parler de votre film parce que, vous verrez, c'est le contraire de ce que vous voyez d'habitude dans les salles. Donc c'est fort réjouissant. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai pu abandonner petit à petit le cinéma tel qu'il se fait aujourd'hui et de plus en plus à cause des séries, c'est-à-dire des acteurs, un scénario, et de l'argent, et une équipe. Et Joseph a commencé dans les années 60, à 18 ans, une œuvre cinématographique à la première personne et comme instrumentiste, c'est-à-dire avec son instrument, direct, avec la caméra, sans intermédiaire, sans rien, il est allé directement aux fêtes cinématographiques. Et moi, je voyais ces films qui étaient projetés dans des salles extrêmement confidentielles. Je me souviens d'une salle qui était la salle du... un service pédagogique rue du... On voyait des films de Joseph en super 8. super 8. Et nous, on tournait en 35 mm avec des caméras énormes. On dépensait beaucoup d'argent et on était dépendants, évidemment, de ceux qui payaient la location de la caméra. Et moi, il est allé directement là, en 67, il a commencé. Et moi, j'ai commencé en 92 ou 13 à prendre une caméra, vous vous rendez compte ? Près de 30 ans, après vous. C'est le précurseur. C'est l'aventurier, lui. Sans le savoir. Sans le savoir. Et il était quand même assez connu parce qu'il y avait un festival du film en super 8 à Tours. Et les aficionados, tous les fanats de cinéma particulier, allaient à Tours, évidemment. Allaient à Tours. Oui, c'est une... C'est une longue histoire, voilà. Moi, j'aurais... Vous savez, quand j'étais petit en Amérique du Sud et que je voyais déjà probablement vos films, vos premiers films là-bas, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, voilà, je serai en Europe, quelque part dans l'écran, hein. Avec vous, avec Alexandra Stewart. C'est quand même extraordinaire, hein. C'est un rêve de gosse hollywoodien que j'assume parce que je pense que vous êtes hollywoodien de votre manière aussi. Oui, oui. J'ai toujours dit. Je suis revendiquée. Je ne sais pas si... Oui, oui, oui. Et une correspondance aussi entre un juif d'origine polonaise devenu équatorien, français, tropical, c'est-à-dire ayant traversé, je veux dire, tout, et moi qui viens de Vendôme, de la Beauce, à 160 km de Paris, hein. Donc il a un tout petit peu aéré mon cerveau et mon oeil, hein. Et tendu un peu la respiration. Et je lui dois beaucoup de ce côté-là aussi, hein. Voilà. Et j'ai fait un film sur lui. J'ai fait un film qui passe à la télévision, qui dure 12 minutes, et qui se termine sur un objet magnifique qu'il y avait chez lui. C'était un fauteuil très confortable, un fauteuil club en cuir, mais juste le bas était entièrement défoncé. Et j'ai trouvé que c'était parfait pour... Et le film se termine sur vous, assis, sur le fauteuil, et j'entre dans le ventre du... Hein ? Pratiquement du fauteuil. Détrui. Bon, ben... Voilà, donc vous avez des beaux fauteuils là. Là, c'est mieux quand même. Regardez les films. C'est le fauteuil qu'on voit dans le film. Oui, c'est le même. Tout à fait, exactement. Mais il a été refait, je crois, parce que le bas, il n'est plus crevé, le bas. Si, si, il était toujours crevé. Il est crevé. Merci. Applaudissements ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501